Damien Leblond, bonjour, vous êtes le cofondateur de Célescope. Quelles sont les spécificités de Célescope ? J'en retiendrai trois. La première, et c'est dans le nom, on a un focus important sur la sélection. La seconde, c'est que cette sélection se fait du coup avec un focus tout particulier sur la personnalité et la mesure de la personnalité des candidats et de leur potentiel. Et la troisième spécificité, là où on parle beaucoup de digitalisation, c'est de conserver une relation très forte avec nos clients, un vrai partenariat et donc un travail en commun. Avez-vous des secteurs de prédilection ? Aujourd'hui, on est un cabinet généraliste, donc on adresse différents secteurs d'activité avec des consultants qui, de par leur expérience au sein du cabinet, acquièrent une expertise de certains secteurs. Au-delà de ça, notre vraie sectorisation est plus liée à nos clients qui sont en grande partie des PME et des ETI. Le métier de cabinet de recrutement a-t-il encore un avenir ? Un grand avenir pour les cabinets de recrutement, ou en tous les cas pour ceux qui, à la fois, prennent les virages de la digitalisation et surtout, au-delà de fournir des CV comme le marché l'entend en mode presque trading, on a un focus plus important sur d'autres aspects du métier, l'accompagnement, la compréhension d'un poste, et puis les aspects évaluation dans le processus de recrutement. Quelles sont les attentes fortes de vos clients aujourd'hui ? Je dirais qu'il y en a trois et qui sont les mêmes depuis un certain nombre d'années. Premièrement, de trouver des candidats qui, pour certains, sont pénuriques. Donc là, il y a un aspect pour le cabinet de recrutement d'arriver à générer ces candidatures. Deuxièmement, d'être en capacité d'évaluer ces candidatures, et donc d'évaluer l'adéquation entre un individu, un poste et une entreprise. Et troisièmement, c'est de faire ça dans un cadre temporel rapide, puisqu'aujourd'hui, il y a une forme d'accélération. Donc souvent, on nous appelle, alors qu'on a déjà essayé en interne de recruter, et donc l'aspect rapidité de l'intervention est aussi un élément important et clé. Comment est organisé votre cabinet aujourd'hui ? Donc on est basé à Paris, Lille, Rennes et Nantes. Donc on a une dizaine de consultants, deux à Lille, un dans le Grand Ouest, et puis les sept autres sont basés à Paris. Et puis on a, à côté de nous, toute une équipe de back-office, constituée de chargées de recherche et d'assistantes, qui sont le nombre de cinq aujourd'hui. Quels sont vos projets pour 2016 ? On a le premier projet d'importance pour nous, qui est de consolider notre présence en région. Donc cette fois-ci, cette année, c'est le Grand Ouest. L'année prochaine, ce sera très probablement le Grand Est. C'est un des premiers points pour nous importants sur 2016. Un deuxième point important, c'est de continuer à développer toute notre offre hors recrutement. On a toujours fait ça, avec des prestations d'assessment, des prestations de développement d'équipe, de développement individuel. Et donc c'est aussi là un chantier pour nous, de faire connaître et de faire savoir à nos clients, qu'au-delà des recrutements des personnes externes, on peut les aider sur des recrutements internes, et sur l'accompagnement à la prise de poste par exemple. Damien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci.